bonjour cette vidéo est un merci à jean paul jpb dont je vous mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo en effet jean paul est un spécialiste de la rénovation des machines et lorsque je lui ai confié fbi ma fausse bonne idée je lui ai dit bah écoute je te confie une mission que je considère comme impossible fait de ce tabou une machine neuf et il l'a fait comme vous le voyez rassurez vous j'ai mis de l'huile dans les tiroirs avant de faire tourner légèrement et cinq minutes ma machine à l'air mais regardez déjà comme elle tourne gentiment aux 500 grammes environ je n'ai absolument pas l'intention de la brutaliser à l'air et de toute façon le test final qui l'a déjà fait par ailleurs donc je n'ai pas d'état d'âme sera à la vapeur mais je dois reconditionner par ailleurs un ensemble pour lui donner les moyens de fonctionner donc comme vous le voyez la machine fonctionne parfaitement j'ai ici la reverse qui est une tige télécommandée ici une tige sur lesquelles je peux brancher un cerveau radiocommandé hop ça doit toujours un petit voilà hop c'est passé ça se produit en général pas quand on est en fonctionnement sous vapeur et à deux barres mais ce que je voulais vous montrer c'est que déjà alors je ne vous parle pas du fait que nous avons rajouté aussi un petit volant ici que je vais pouvoir mettre des graisseurs pour que les paliers se portent mieux mais en tout cas la machine fonctionne parfaitement alors je vais essayer d'accélérer un tout petit peu pour vous montrer mais c'est une 8 cm cube et demi ça voilà je passe ça j'essaie de passer mais là en fait voilà la vraie problématique est là c'est mon mon petit compresseur n'est pas capable d'alimenter plus que 500 grammes ce gros bébé donc c'est pas grave je redesserre pour ne pas me tromper la prochaine fois sur une petite machine je vais peut-être me descendre à moins de 500 grammes allez on va s'amuser je devise jeu non il n'a pas aimé voilà voilà vous les 500 grammes les 500 grammes jean paul à tour fait normalisation de toutes les visseries en 6 75 si vous avez j'ai même la petite note pour brancher il m'a refait la tête de la de la pompe la pompe a été testée alors en plus comme j'étais très satisfait j'ai profité de la gentillesse de jean paul pour lui demander deux accessoires supplémentaires que je trouve extrêmement important 1 la chapelle d'introduction qui n'est pas à bille mais à support j'ai déjà filmé par ailleurs mais en tout cas vous avez et regardez surtout ce ravissant petit graisseur qui a un énorme avantage sur nombre d'autres comme vous le savez mes graisseurs ils sont souvent fond de coque donc je peux jamais aller en dessous pour les vider j'ai besoin de glisser une seringue et bien le fait d'avoir le tuyau sur le côté permet à une seringue de taille raisonnable de rentrer dans le graisseur donc je n'ai pas à me battre pour vider ce graisseur donc il est super d'abord il est super et en plus il est superbe c'est du jean paul jean paul jean paul jean paul autre élément pour vous montrer que je ne racontais pas des craques je voulais vous montrer toutes les pièces existantes alors attendez je vais poser la caméra voilà tout ce qu'il a refait parce que comme les pas de vis n'était pas les pas les pas de vis n'étaient pas pas les les excentriques n'étaient pas forcément bon état regardez les les vannes les tiges n'étaient pas forcément et là il n'y avait pas de filet sur cet écrou moralité il y avait tellement de choses à refaire que vous avez le résultat là alors en plus il en a profité pour donner un petit coup de tampon gex ou équivalent je sais c'est vraiment pas belle et je trouve à j'étudie bulle bon bah il faudra que je resserre peut-être quelques je ferai les tests à la vapeur mais en tout cas c'est ça l'intérêt je verrai un petit peu ce qui va et ce qui va pas l'air n'est pas forcément le meilleur ami de nos machines à vapeur donc hop dans l'autre sens et bah il repart dans l'autre sens aussi et je suis comme je voulais montrer je vais rezoomer j'espère que la zoom alors attendez je dézoome parce que des fois le zoom me fait des vacheries j'espère qu'il me le refera pas cette fois ci voilà là je sais que c'est bon 500 g à 500 g le bébé ronronne et la seule chose que je peux faire c'est de passer à 700 ah non j'ai réussi à monter à 8 mais il va pas le garder longtemps en fait regardez là je suis passé à un petit kilo et ça s'écroule donc en fait la machine a tellement peu de capacités que j'ai réussi à monter quelques secondes à 800 grammes un kilo et je suis retombé à mes 500 grammes mais ça marche nickel allez allez une dernière reverse et une petite réaccélération pas de congments que du bonheur je vous dis voilà en tout cas si vous avez des machines à restaurer je vous ai donné un plan que j'ai déjà appliqué de nombreuses fois au revoir les amis vous vous C'est parti.